Bonjour c'est Hades, Salouba, et aujourd'hui nous allons voir la Ace I Dream de Botania, une plante qui va faire du Free Fight. Donc j'ai au centre de ma caisse une Ace I Dream, et si je mets avec ce petit zombie un squelette qui a le droit à une armure, ok d'accord, et bien c'est parti pour un combat entre les deux, parce que la Ace I Dream, dans une portée de 5 par 5, va rendre les mobs qui peuvent s'agresser entre eux automatiquement. Alors ça ne fonctionne que avec les mobs qui peuvent s'agresser entre eux, on va voir que si je mets d'autres mobs ça ne fonctionne pas, alors là il y a un bug qui est assez drôle, le squelette va continuer à tirer sur la dernière position connue du zombie, alors le zombie a un petit peu glitch au moment de mourir, donc du coup il va continuer à tirer en boucle là-dedans, c'est un peu un des bugs. Donc les squelettes, les zombies, les cochons j'imagine, les zombies cochons ça va être à peu près le même. Est-ce qu'eux aussi peuvent être agressifs, est-ce que ça fonctionne ? Ah non ! Ici, c'est celui qui fait le tour, c'est relou parce que quand ça sort un mini, voilà ! Non, il est agressif, on va voir, mais c'est tout. Ah si, ça y est, alors oui, alors le squelette, oui, lui il va pouvoir, mais je sais pas si le zombie, il a le droit d'attaquer, en tout cas il y va pas. Ou alors il est vraiment ridicule, donc voilà un petit peu le truc, donc ça ne fonctionnera pas, par exemple, avec des slimes qui ne peuvent pas être agressifs entre eux. Ils ne peuvent pas attaquer d'autres mobs qu'à part les humains, donc voilà. Si, il est golem, mais bon, en tout cas ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne vraiment que sur les squelettes et les zombies. Qu'est-ce qu'il y a autre, parce que j'ai fait quelques petits tests, vous voyez, on peut tenter avec les loups, ça ne fonctionne pas, pendant que le combat le plus ridicule du monde est dans l'arène. La consommation est de 100 de mana, donc pour chaque changement de cible, après ce que je... enfin voilà. Donc là il attaque quand même le slime, parce qu'il peut le voir quand même cible, mais le slime par contre ne peut pas attaquer. Voilà un petit peu notre squelette, et puis il va continuer à attaquer comme un teubé, parce qu'il est bugué. Voilà un petit peu pour cette plante, il n'y a pas grand chose à en dire, il n'y a pas de redstone derrière qui a interagi avec ce truc-là, on ne peut pas l'arrêter. Ça se crafte avec donc forcément une rune de colère, poudre de lutin, pétales roses, pétales violettes et deux pétales magentales, tout dans un petit caire comme l'habitude, avec une graine. Voilà, donc il faut lui lier un bassin de mana pour qu'il reçoit de la mana, et puis voilà, c'est parti. Voilà un petit peu pour cette plante, pas grand chose de plus à en dire, je pense qu'on fait le tout, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si vous avez appris des choses, et puis commentez si vous avez des questions, ou des choses à vous dire sur cette plante. Voilà, et n'oubliez pas de partager et de vous abonner, parce que comme une fou, nous on construit, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada